Le roi David a écrit une belle parole dans le psaume 133, verset 1er, où il dit qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est triste quand il y a un frère dans l'église qui ne parle pas avec l'autre, qui ne lui parle pas. Non, en aucune façon, je ne veux rien savoir de cette personne, mais comment vous allez entrer au ciel avec cette haine dans le cœur ? Comment allez-vous être exaucé aujourd'hui par Dieu avec cette méchanceté en vous ? Demandez à Dieu d'ôter tout ce qui ne sert pas et dites « Dieu, si j'ai eu tort, convainc-moi et je vais demander pardon, parce que des fois nous avons tort ». La personne a été offensée par l'absence d'un sourire, d'une phrase amicale, d'un geste de tendresse. Et au contraire, nous avons fait une chose que la personne n'a pas aimée. Les frères doivent vivre en union, parce que cela est bon et cela est soif. C'est ce que Dieu désire pour chacun de nous, et vous pouvez revendiquer, car Dieu va vous donner cette grâce au nom du Seigneur. Voyez ce témoignage, puis je reviens pour prier avec vous. C'est votre compagne depuis combien de temps ? Pour monter et descendre depuis plus de dix ans. Dix ans ? De l'arthrose ? Pour marcher dans la rue, vous deviez aussi marcher avec elle ? Je devais marcher. Imiter comment vous marchez. Depuis dix ans ? Dix ans. Donc, on va faire la chose suivante. Vous travaillez, c'est terminé le travail. Tenez-là, s'il vous plaît. Anna Maria de Jésus, marchez ! Celle-là peut courir demain, mes amis. Elle peut courir ce jeudi. Plus de dix ans, messieurs dames. Seulement Jésus. Ça suffit, Anna Maria. Si on lui met des ailes, elle sort en volant d'ici. Bien-aimé Dieu, au nom de Jésus, je te prie, regarde vers cette personne qui est en prière et fais que ce psaume soit réalisé dans sa vie. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Et vous dites Amen. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada